Les élèves de la maternelle de l'école Sacré-Coeur ont eu une belle surprise cette semaine. La chanteuse Sarah Dufour leur a offert un mini-concert acoustique privé. Moi, j'ai aimé toutes les chansons! Depuis 2018, le Festif de Baie-Saint-Paul organise des tournées dans les écoles. Cette année, 15 artistes se promèneront dans 50 écoles à travers 11 régions du Québec. C'est ma deuxième expérience avec le festif à l'école. Je l'ai faite dans Charlevoix, j'ai fait dans l'an passé. Donc là, c'était ma deuxième expérience, si on peut dire. Et là, tu sais, de venir faire un contact avec eux directement, je trouve que c'est un privilège finalement d'avoir un accès aux futures générations. Avez-vous aimé ça? Afin de rendre l'expérience encore plus éducative, les professeurs préparent les élèves avant l'arrivée de l'artiste. Les enfants ont écouté quelques chansons, ont présenté la biographie de l'artiste. Ça fait que quand il arrive, à rentrer l'artiste, ils sont déjà comme préparés puis prêts à poser leurs questions puis on a déjà suscité de la curiosité. De où que je viens? Je viens du... Lac-Saint-Jean! Je parle un petit peu aussi de mon parcours, que j'avais un rêve pour faire ça. C'est sûr que quand on est en première maternelle, première, deuxième année, c'est peut-être un petit peu jeune, tu sais, pour... mais peut-être qu'ils peuvent faire ça. Quand on arrive au secondaire, je vais plus encore aller en profondeur dans le parcours, les rêves, la motivation, la détermination, la persévérance, etc. La direction de l'école compte bien renouveler l'expérience dans les prochaines années. On est dans un milieu où est-ce que les opportunités de rencontrer des artistes professionnels ne sont pas si élevées. Alors, tu sais, nous, au Prima, notre travail, c'est de créer les étincelles pour que les enfants découvrent des passions. Rencontrer un artiste comme le Festif nous permet, c'est une opportunité en art. Sarah Dufour sera aussi de passage dans trois autres écoles de la région de Québec. C'est ce qui est nouvel. Oui, vous pouvez te taper dans vos mains.